Donc on va vous montrer l'histoire du gabbro. On a déjà commencé un peu à faire le schéma. Donc tout là, c'est la croûte océanique. Donc ici on a le moho, donc la discontinuité du moho, qui se situe vers 10 km de profondeur. Donc juste en dessous de la croûte océanique, comme vous le savez, c'est le manteau lithosphérique. Lui, il est dedans, c'était 3,3. Donc juste ici, on a la LVZ. Voilà, donc on l'écrit ici parce qu'on a plus de place. Donc c'est l'isotherme 1300 degrés. Donc on l'écrit juste ici, mais en réalité, elle est là aussi. On va écrire ici que c'est l'asténosphère. Et que donc l'ensemble entre la croûte océanique et le manteau lithosphérique, ça forme la lithosphère océanique. Une fois qu'on a fait ça, on va aussi écrire l'asténosphère ici. Et tout ça, à nouveau, cette fois-ci, ça va former la lithosphère continentale. On sait qu'ici, on a une remontée de magma, parce qu'on se situe au niveau d'une dorsale. Et au niveau des dorsales, on a la formation de gabbro. Ce gabbro est de densité de neuf. Ensuite, au fur et à mesure de son éloignement par rapport à la dorsale, ce gabbro va subir un trajet hydratant, mais aussi, il va subir un refroidissement. Donc, on va avoir un métamorphisme. Donc, il a la formation de schiste vert. Donc, il est de densité, cette fois-ci de neuf. Pas exactement comme le gabbro. Ensuite, après les schistes verts, au niveau de la subduction, on va avoir la formation de schiste bleu. Donc, ce schiste bleu va avoir une densité plus importante que le schiste vert. Et enfin, on a la formation d'éclogites. Tout le long, ici, on va avoir la croûte océanique qui va être hydratée. Et à partir de la subduction, lorsqu'il y aura un métamorphisme, l'eau va être expulsée. Donc, cette eau va permettre d'hydrater le manteau lithosphérique qui se trouve dans sa périphérie. Et donc, on va avoir fusion partielle de ces péridotiques parce qu'au final, elles vont rencontrer l'isotherme 1000 degrés. Cette fusion partielle va avoir pour conséquence la formation de magma. Ce magma, qui est moins dense, va remonter dans la croûte continentale. Donc, le magma peut rester coincé en profondeur, rester enfui. Donc, cette fois-ci, on va avoir formation d'une roche magmatique plutonique. Donc, on appelle ça la gragne d'urite. Où elle peut donc remonter en surface. Grâce, par exemple, si elle passe dans une fissure. Et donc, cette fois-ci, ce sera une roche magmatique volcanique. Donc, elle va subir un refroidissement rapide, contrairement à celle qui est restée en profondeur. Et on va appeler ça de l'andésite. Donc, pour compléter notre schéma, on peut dire qu'ici, on va avoir un trajet hydratant. Avec la température qui va diminuer, parce qu'on s'éloigne de la dorsale. Et la pression reste constante. Et donc, à partir d'ici, on va avoir un trajet de subduction. Donc, la pression va augmenter, la température aussi. Donc, ici, on a une densité de 3,3. Et ici, une densité de 3,25. Donc, on va avoir subduction, justement. Parce que la lithosphère océanique, à partir vers 200 millions d'années, va avoir une densité plus importante que la sténosphère, ce qui va permettre la subduction. Et plus elle va s'enfoncer, enfin, plus elle va... Oui, plus elle va s'enfoncer, plus elle va subduter. Parce que la densité, justement, des roches va augmenter. Donc, les éclogées, d'ailleurs, ça a une densité de 3,5. Donc, voici le schéma bilan. que nous avons réalisé avec un sémayement du Capron. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada